donc cette fois ci si les choses sont renouvelées si les habitations les appartements sont renouvelés sont beaucoup plus classe beaucoup plus top beaucoup plus vivable forcément les prix vont grimper là bas si ça grimpe là bas ça se repercute sur la guinée il ya ce point il ya un deuxième il ya un autre point la guinée n'a pas d'avion la guinée n'a pas d'avion à la guinée qui appartient à la guinée ça vous le savez ça aussi c'est un autre problème donc ça rajoute sur le prix malgré tout cela si vous vérifiez les prix que ce soit en france que ce soit au sénégal ou mali bon les pays à côté vous pouvez vérifier ça à peu près le même prix et eux souvent ils ont des avions et eux souvent ils ont des âmes et des habitants des habitations dit de ce nom par rapport à nous les guinéens avant c'est pas la guinée qui a renouvelé les appartements c'est l'arabie saoudite même qui a renouvelé ses endroits pas oublier c'est un business aussi qui a renouvelé les endroits où tout et je pense que cette fois ci les guinéens seront mieux logés que d'habitude donc ça se repercute ça se repercutera sur le prix du pèlerinage il paraît c'est ce que cette personne m'a expliqué qui vivait aux états qui vivait en arabie saoudite je pense bien combien d'années qui apprécient cela et tout mais lui ce qui le ce qui l'inquiète c'est que il ya des gens qui ont payé l'année dernière et l'année d'avant en tout cas qui ont payé il ya quelques temps 43 millions ou quelque chose de ce genre donc ils n'ont pas réussi à avoir de la place et cette fois ci souvent c'est même pas cette fois ci il paraît que régulièrement qu'est-ce qui se passe quand tu as pris l'argent cette année l'année prochaine c'est à dire que tu as pris l'argent tu n'as pas donné la place aux clients aux futurs pèlerins voilà le groupe personne là-bas ce groupe de pèlerins qui n'ont pas pu voyager ceux qui n'ont pas voyager parmi eux l'année d'après c'est à dire cette année par exemple souvent les agents ont déjà bouvé l'argent donc cette personne lui c'est ce qui l'inquiète ça va trouver que celui qui veut voyager cette fois ci là il doit payer la différence c'est à dire s'il a payé 43 millions ou 46 millions ou peu importe qu'il a déjà payé il ya quelques années cette année là il va rajouter la différence de cela mais comment tu vas rajouter la différence si ça trouve que ils ont vous connaissez comment ça se passe ils ont déjà bouffé l'argent quand il prend l'exemple d'exemple m'a cité excusez moi il y a une auto qui passe là je suis dehors quand il prend par exemple l'exemple qu'il m'a cité c'est d'unia voyage par exemple l'unia voyage avant avait droit à 500 pèlerins il paraît cette fois-ci ils ont droit à 200 ou 300 j'ai écrit j'ai tout laissé là bas il est donc ça a baissé maintenant ça va trouver que ils avaient déjà pris de l'argent il ya quelques temps puisque nous avons qu'à cause du corona concernant le chiffre et l'âge ça c'est pas la guinée je pense que ça ça doit être l'arabie saoudite à mon avis ça c'est logique avec le co vide avec tout ce qui s'est passé vous savez que le co vide plus toutes les maladies c'est pas seulement le co vide plus tu avances à nage plus c'est compliqué plus tu es beaucoup plus vulnérable plus tu es beaucoup plus apte à attraper la maladie donc quand l'âge est avancé à un certain moment avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé dans le monde ça c'est mondial ça peut beaucoup peut-être embêter les personnes j'en ai c'est ce que je me dis et aussi l'arabie saoudite limite parce que déjà il avait même fermé donc s'ils ouvrent il limite le nombre de personnes certainement par rapport à la maladie ça c'est une logique ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit à part ça aussi le prix est un autre facteur actuellement en France ici moi j'ai remarqué ici qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de prix qui ont augmenté par rapport à plusieurs choses même d'arrêt alimentaire le carburant et tout et tout et l'avion consomme de carburant si la guinée doit louer j'en sais rien comment ils vont se débrouiller ça c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte moi ce que j'apprécie ce que cette personne a apprécié c'est surtout au niveau de l'habitation parce qu'il dit que c'était honteux c'est c'était pas aux normes par rapport aux autres pays que c'était gênant et que c'était embêtant donc ça ce sont des choses vous voyez donc ils disaient que ça les dérangeait que c'était honteux c'était ça les dérangeait énormément donc je pense que les pèlerins même n'étaient pas très à l'aise par rapport aux autres pèlerins moi je sais que les gens qui quittent la france et les guinéens qui quittent la france ce n'est pas pareil ce n'est pas bon ce n'est pas pareil quoi c'est c'est pas les mêmes conditions de pèlerinage ce sont pas les mêmes conditions d'habitation ici par exemple je sais qu'il y a des hôtels 5 étoiles qui partent dans plus de 10 000 euros voilà donc voilà quoi vous savez avoir un peu plus de confort c'est beaucoup plus cher et tout et tout et tout donc si les guinéens ont un peu plus de confort dans les appartements qu'ils voient aller occuper là bas et forcément ils doivent payer un peu plus donc avec tous ces facteurs l'avion le prix du carburant qui a augmenté donc tous les prix ont augmenté l'appartement surtout 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 l'appartement le monsieur lui il est très content par rapport à ça moi je ne savais pas tout ça je pense que ceux qui vont partir cette année et s'ils ont déjà été plusieurs fois pour le pèlerinage ils vont certainement voir la différence quand ils vont revenir ça sera à eux de vous dire que si vraiment effectivement il ya eu des changements par rapport à par rapport à leur habitation par rapport à leur confort là ça c'est pas caché aujourd'hui rien n'est caché certaines personnes vont certainement en parler et nous savons qu'en guiné nous les guinéens je le dis je le dis souvent dans mes vidéos vraiment que ce soit en guiné ou hors de la guiné c'est toujours compliqué pour nous excusez-moi on n'est pas très très chic allah nous a créé chic il a pris son temps pour créer ce pays nous sommes beaux il ya un beau mélange le pays il est beau ça c'est allah qui te donne cela c'est comme quand il te donne une belle âme tu donnes une belle âme ça c'est lui qui te craint il te donne ça maintenant ton âme là il peut se rediriger là où il a envie de se rediriger ça c'est le problème de ton âme ça c'est pas son problème à lui après si tu reviens vers lui ça encore ça c'est un autre débat et c'est mieux que tu sois de son côté que d'être de l'autre côté l'autre côté que vous savez mais la question que je vous pose et les questions que je veux que je veux qu'on commence à se poser ceux qui ne se posent pas cette question que c'est ce qui nous suit là que ça nous suit jusqu'au pèlerinage puisque je le dis régulièrement moi je n'étais pas au courant de tout ça puisque je le dis régulièrement que nous avons un problème dans ce pays partout où nous partons ça nous suit dans tous les domaines nous ça nous suit partout nous on pleure même au pèlerinage les autres nous sommes mieux que nous là-bas la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et tous les autres pays ils ont des immeubles pareils et que souvent c'est beaucoup mieux que là où les Guinéens eux ils sont reçus là où les Guinéens eux ils habitent c'est pas très très propre c'est pas pareil quoi c'est pas le même niveau c'est un peu embêtant c'est un peu gênant voilà merci 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 Moubarik merci à toi là-bas mon frère merci à tout le monde maintenant concernant ces jeunes ils m'ont vu en train de chercher une place par rapport au soleil ils m'ont demandé si j'étais tiktok dieu j'ai dit moi je suis pas là-bas Instagram j'ai dit je suis pas là-bas j'ai dit c'est Facebook je les ai un peu expliqué j'ai un qui me dit qu'il a sa tente qui s'est convertie si j'étais convertie j'ai dit non que donc si je crois en Allah j'ai dit mais évidemment bien sûr il me dit que lui il aime bien et tout j'ai dit mais si tu aimes pourquoi tu n'es pas musulman parce qu'il fait beaucoup de choses qui sont interdites déjà il me montre la cigarette électronique qu'il a en main j'ai dit mais donc tu sais que ça c'est interdit il me dit que oui il est maintenant si c'est interdit pourquoi tu fais que quand il sera prêt de sortir des interdits peut-être il sera musulman mais je dis qu'il a sa nièce ou qui aussi qui algérienne ou qui qui est musulman aussi et tout et tout il m'a posé quelques questions et tout il m'a dit de lui montrer la page je lui ai montré la page donc voilà il a un peu regardé donc c'est eux qui étaient venus tout à l'heure s'asseoir qu'ils vont écouter ce que j'ai dit mais au lieu d'écouter il faut regarder qu'ils n'ont pas le 4G j'ai dit ah oula vraiment donc ils sont repartis, ils sont repartis s'asseoir là-bas c'est pour vous dire que moi chaque fois que je sors c'est Allah qui fait des choses comme ça pour que vous voyez je ne veux pas dire que les autres mentent sur les français non 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 ce que je vis là c'est ce que moi je vous dis pour les autres eux aussi ceux qu'eux aussi vivent par rapport au regard et par rapport à ce qu'on leur fait c'est ce que eux ils vivent c'est ce qu'ils vous disent mais moi vous avez remarqué que chaque fois que je sors j'ai des gens qui s'approchent qui me posent des questions ou qui m'apprécient et tout et tout et tout donc c'est un peu ça qu'Allah nous facilite le port du voile qu'Allah fasse triompher l'islam qu'Allah donne la force à tous ceux qui sont en train de se battre dans le sens islam Allah seuls c'est ceux qui sont sincères moi je peux raconter tout ce que je veux chacun de vous peut raconter tout ce qu'il veut nous même de la Mecque peut raconter tout ce qu'il veut mais seul Allah seuls sait qui est sincère et qui n'est pas sincère et Allah seuls sait qui se bat pour lui qui ne se bat pas pour lui et ben ça nous nous autres là nous ne pouvons pas savoir cela on écoute seulement on regarde et dans l'avenir on peut savoir dans l'avenir ce qu'il y a et ce qui se passe mais c'est pas évident c'est pas évident le monsieur m'a dit que excusez moi aujourd'hui c'est pas le nez c'est la gorge vous avez vu non que pour lui les 60 millions que la plupart des gens vont payer parce qu'ils ont vraiment envie d'aller au pèlerinage ils ont vraiment envie de faire les voilà là-bas vous voyez le groupe là-bas non ? c'est eux là-bas là je sais même pas si eux là ils ont 20 ans même ils sont en train de fumer la cigarette électronique donc ça veut dire que c'est des fumeurs maintenant ils prennent l'électronique pour éviter l'autre cigarette comme ça que vous connaissez vous voyez la vie non ? il voit sa tante il apprécie donc déjà apprécier sa tâtie moi m'aborder ça veut dire qu'il y a un petit truc dans l'islam qui l'attire l'on a de l'avenir moi je dis que tout le monde n'a qu'à se préparer Inchallah moi c'est ça ma prière Boubacar Yalloha Yammariam on ne voulait plus que tu parles de la politique s'il vous plaît je vais parler de la politique j'aime beaucoup la politique mon frère ça là tu peux rien contre ça donc imagine toi c'est Allah celui qui sait puisque mon combat est que vos hommes politiques est une base islamique si vous voyez tout ce que nous sommes en train de se passer aujourd'hui ça veut dire comme on a dissocié les deux c'est quoi l'argument des gens ? l'argument des gens c'est de dire que oui les prêtres les pères et les ci les catholiques ont échoué non ça c'est les catholiques qui ont échoué ça c'est leur problème c'est pas notre problème si les prêtres ont fait ci ou ça et si les imams sont allés faire n'importe quoi en Afrique ça c'est des imams pervers c'est leur problème ce n'est pas notre problème mais vu que c'est Allah qui donne le pouvoir et qu'il est omniscient, il est audient, il est sage, il est omniprésent c'est-à-dire qu'il est partout moi dans ma tête se dire que dans ta politique il n'est pas là je me dis que tu serres shaitan c'est comme ça que moi je vois les choses mais je vous ai dit que dans mon cas il est trop tôt peut-être dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans vous voyez je suis très patiente moi je ne suis même pas dans 1 ou dans 2 ou dans 3 ans je suis dans 20 ans ou dans 50 ans même si je suis morte qu'un jour peut-être vous prenez ces vidéos vous vous dites que la dame disait ça il y a quelques ans on ne l'a pas écouté vous peut-être que je me suis trompé pourquoi pas mais j'ai du mal à comprendre je vous le dis j'ai quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo de Diams nous allons peut-être décrypter cette vidéo un jour ceux qui connaissent Diams la rappeuse française qui avait chanté pour Marine et tout elle est voilée aujourd'hui elle a un ilbab quand je vous dis que les chanteurs c'est des poètes en islam ils ont raté leur don voilà Diams je le dis régulièrement elle a eu une dépression elle prenait des cachets, elle a voulu se suicider la personne qui m'a envoyé ça sait que moi j'ai vécu ça mais moi je n'ai pas eu envie de me suicider non elle, elle dit dans son truc que sa maman la soutenait qui est que moi je n'ai pas eu quelqu'un pour me soutenir moi j'étais seule toute seule c'est là qu'elle est venue me dire et je n'ai pas eu envie de me suicider j'ai dit que celui qui me pourcharge là Iblis et tout son groupe moi je suis mieux qu'eux moi je vais leur résister et je vais faire en sorte de prendre le maximum de personnes dans leur bras donc vous savez ce que moi je suis en train de faire c'est pourquoi je vous dis que c'est spirituel c'est très très délicat c'est comme si je pars en Guinée je dis aux musulmans guinéens ce que vous êtes en train de faire ce n'est pas comme ça que ça se fait au fond d'eux ils savent que c'est vrai mais ils se disent que c'est un défi je vais leur manquer de respect je ne suis pas en train de leur manquer de respect ils ont loupé un truc que moi j'ai remarqué s'ils n'avaient pas loupé ce truc là moi je n'avais pas découvert ce que j'ai découvert en France Allah ne fait rien pour rien moi j'ai découvert ça en France j'ai porté ça en France ici j'ai eu cette dépression là en France c'est aujourd'hui que je sais que c'est une dépression parce que Diane dit que c'est une maladie mentale voilà mais c'est Allah qui m'a sorti là je n'ai pas pris de cachet je n'ai rien pris tandis que sur 20 ans ou plus j'avais 2 ou 3 heures de sommeil par nuit moi j'ai grandi comme ça tout ce que je vous dis là les gens vont sortir un jour pour témoigner pour tout ça mais quand je suis arrivée en France on m'a prescrit des cachets pour dormir un sachet comme ça je me suis assise j'ai choisi Atarax si vous connaissez Atarax je coupais Atarax en 2 quelques fois en 3 je me débrouillais même pour faire en poudre juste pour pouvoir dormir un peu parce que quand j'ai ramené ça j'ai montré aux gens ils m'ont dit Ah c'est comme ça que les gens là ils rendent les gens fous ça c'est le médicament pour les fous mais j'ai passé combien d'années dans ça je ne dormais pas je m'habillais bien je mettais les brésiliens je mettais les mèches j'étais toujours en haut-talent tout ça là j'ai passé des années et des années et des années et des années dans ça je ne je n'ai pas je ne priais pas voilà je vous ai dit comment moi je suis venu à l'islam donc je ne connais rien je n'ai pas mémorisé le courant je ne connais rien la question que je me pose c'est que je me suis toujours posé quand ça a commencé j'ai dit mais il ya des mémorisateurs de courant il ya des gens qui sont nés dans ça pourquoi moi et quand je parle avec les oustages ils m'ont tous dit madame c'est parce que vous êtes plus sincère que vous c'est tout c'est pas moi qui l'a dit c'est eux qui l'ont dit et moi prendre ça comme ça le poser sur ma tête mon frère je peux vous dire je ne dis pas qu'il ya pas d'eux comme moi dans l'humanité mais je vais voir la personne là ce que je voulais dire je le pense je veux que l'islam triomphe yad yad je veux que tout le monde porte le hirbam j'ai ça au fond de moi tous les jours toutes les cinq prières et les bonus que je donne à Allah je lui demande cela dans toutes mes prières en tant que femme parce que c'est ce qui m'a sauvé parce que c'est ce qui m'a aidé donc je ne peux pas vous parler d'autres choses j'ai en collé un peu de ça dedans vous comprenez on peut aimer on ne pas aimer on peut ne pas aimer c'est pourquoi dans n'importe quel sens que moi je n'ai pas si je mets mon âme et mon coeur dedans tout le problème de mes adversaires c'est de faire en sorte que je ne me lève pas pour prier dès que moi je commence à ressentir une paresse pour ne pas faire le fagir une paresse pour ne pas faire la prière de nuit je sens que là quelqu'un est en train de s'approcher de mon âme donc je redouble défaut c'est pas j'ai vécu l'islam en temps réel c'est pas quelqu'un qui m'a dit porte sa fesse il fait ça non quelqu'un ne peut même pas m'aider c'est même pas possible moi je vous le dis c'est que je ne peux pas vous influencer et maintenant quelqu'un qui vous dit qu'elle ne peut pas vous influencer c'est parce que personne ne peut l'influencer machallah donc Allah est venu me dire je n'avais personne personne je peux le dire au monde entier ma mère ne m'a pas soutenu mon père ne m'a pas soutenu mon mari même de temps en temps il partait de l'autre côté il s'associait aux autres de temps en temps il revenait vers moi il ne comprenait rien aujourd'hui nous sommes sortis de ça donc le garçon qui m'a envoyé la vidéo de Giams nous avons vécu ces moments difficiles ensemble il me comprenait un peu pas tout le temps de temps en temps mais il me disait c'est ton destin moi j'ai rêvé de tout mes rêves se réalisent j'ai rêvé de toi tu es devenue une chanteuse j'ai rêvé de toi tu es ci tu es ça j'ai dit non ça c'est pas mon destin il y a quelque chose qui se passe à moi qui n'est pas normal finalement j'ai eu raison et aujourd'hui ce garçon me le dit il dit que la grande tient forte que parce qu'en fait tu n'avais personne qui t'encouragait dans l'autre sens tout le monde t'encouragait dans le sens de l'argent et du succès donc quand je vois vos chanteurs là et je vois Giams aujourd'hui mais c'est ce que vous aimez la plupart des Guinéens aiment cela mais les Guinéens savent que c'est un don de tourner la musique mais c'est moi je suis pratiquement la seule à en parler mais j'en parle quand même ne voyez pas qu'il n'y a que 47 personnes ici je sens qu'il est moi-même je sens ça que je les fatigue ils savent que quand tu parles et ils te regardent ils savent qu'il est invisible déjà qu'il y a quelqu'un qui les fatigue eux tous savent qu'ils vont terminer dans l'islam dans quelques années tout le monde, tous les chanteurs Guinéens là tous les chanteurs de l'humanité le savent sinon Giams est un exemple 13 ans après le port du voile 13 ans après l'a été incomprise c'est maintenant qu'elle est en train de faire son fil Giams que ceux qui ne connaissent pas Giams vous avez écrit sur Giams 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 vous allez voir aujourd'hui comment elle est comment elle était il y a 14-15 ans ça fait 13 ans aujourd'hui qu'elle fait convertie elle est convertie ceux qui se convertissent ceux qui découvrent à la com' moi je ne suis pas convertie je suis née musulmane et ceux qui découvrent à la com' je l'ai découvert c'est les meilleurs musulmans c'est comme quand nous avons la bauxite ça nous apporte quoi ? est-ce qu'on connait l'importance de la bauxite ? mais pas demander ça aux autres pays ils vont nous dire ce que c'est l'uranium au Congo qui est un élément du téléphone on sait fabriquer les téléphones ? non est-ce que tous les Congolais m'ont des téléphones ? non mais demandez aux fabricants de téléphones ils vont me dire ce n'est pas l'uranium vous avez compris ? donc le problème islamique là moi il y a beaucoup de phénomènes que j'ai vus quand j'explique tout le temps de vos autres ils sortent un radis qui ne correspond pas à ça ils me disent le verset qui ne correspond pas à ça donc moi quelqu'un d'autre ne peut pas me convaincre ne peut pas me convaincre autrement de laisser cela non je vais faire une politique à base islamique que ça me plaise, que ça ne me plaise pas et Inchallah si seulement je suis avec Allah Subhanallah je pense qu'il donnera la force au côté que je suis en train de soutenir pour dire aux Guinéens cette dame là avec moi c'est ça sa force elle ne connaît rien, elle n'est rien mais c'est ma bonne personne mais comme je le dis si moi le Guinéens ne me comprend pas ethniquement le Guinéens ne me comprend pas religieusement je ne sais pas ce qu'ils vont comprendre c'est là dans mon cas que tu te rends compte de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté de la majeure partie de ce peuple moi je vais le dire, je vous l'ai dit régulièrement moi quand un être humain se fâche contre je vous ai dit mes moments difficiles ma maman ne m'a pas soutenu mon papa il ne comprenait rien il ne me parlait même pas je ne suis pas morte dans ça je ne suis pas devenue folle j'ai pas pris de médicaments à ce moment là j'ai pris des médicaments il y a peut-être quand je venais d'arriver en France vers les 2003, 2004, 2005 quand c'était chaud une fois par semaine je découpe la tarax c'est très difficile de découper la tarax en quatre pour que je me repose j'ai passé tout ce temps là je ne suis pas morte, je ne suis pas faute j'ai surmonté cela parce que Allah savait au fond de moi cette dame là c'est un de mes futurs bon éléments il faut qu'elle vive tout cela pour expliquer ça demain donc le moment difficile arrive il y a déjà mes papiers j'ai déjà une situation celui qui passe il dégarde que celle là il fait quoi j'ai eu une petite situation cette dépression veut grandir Allah me prend je retourne il me prend sur trois ans quelqu'un peut me faire peur moi Allah quelqu'un peut me je sais même c'est à dire je vais voir les moyens de pression que les gens peuvent utiliser sur moi ça me fait rire donc ceux qui me connaissent là eux ils me connaissent et ce que j'ai traversé là c'est pourquoi quand on dit que tu n'as personne pour t'aider sauf Allah c'est ce que j'ai vécu c'est quand c'est fini là maintenant je vous ai dit comment je me suis réconcilié avec ma famille parce que Allah impose cette réconciliation même s'ils m'ont fait du mal Allah m'a sauvé il m'a pardonné je crois qu'il m'a pardonné mon problème est qu'il me pardonne mon problème n'est pas que les Guinéens soient contents de moi ou fâchés de moi moi la majorité des Guinéens quand je les regarde ils me font pitié quand je les regarde encore ils me font rire parce qu'ils ne savent même pas où ils sont ça même c'est l'humanité qui a ce problème ça me fait rire ça me fait pitié parce que ce qu'ils font là c'est ce que moi je faisais mais moi Allah il m'a pris là-bas il m'a levé de là donc qu'est-ce que je peux faire pour lui je m'assois tous les jours bonjour ils sont en train de me regarder sans arrêt je m'assois tous les jours je dis qu'est-ce que je peux donner à ce Allah là qu'est-ce que je peux lui donner quoi ce que je fais là c'est ce que je peux lui donner la nuit tu viens me déranger il te saccage pour moi la nuit tu veux m'emmerder il te dit celle-là c'est ma personne celle-là elle n'est rien pour vous elle n'est rien pour toi mais celle-là elle est quelque chose pour moi parce qu'elle elle a tout laissé j'ai tout laissé vous pensez que je suis vieille ? non je suis jeune mes produits éclaircissants vos cheveux vous voyez mes sourcils là j'ai laissé tout ça pour lui faire plaisir à lui et c'est à lui que je vais faire plaisir et je sais qu'il est content de moi oui machin la Allah est content de moi c'est le plus important vous voyez ici là ils sont sur l'air d'Asimérica je m'en fous ils sont contents pas ils sont fâchés pas ça c'est pas mon problème moi mon Allah là qui j'aime et qui m'aime il est content de moi ça me va ça me suffit ton mari là un moment va arriver il va te dire que tu es une mauvaise femme tes enfants là un moment va arriver ma maman là même elle n'a pas bien joué son rôle un moment va arriver ton papa est à ma maman ma fille là elle n'est même pas rentable elle est fatiguée mais Allah non il va jamais te dire ça il ne te dira jamais ça plus tu te rapproches de lui plus comme à ces moments là tu as assis tu as 62 personnes qui te regardent mais tu as d'autres qui sont dénudées 10 000 personnes les regardent je suis mieux je suis mieux que Rihanna je suis mieux que Beyoncé moi machin la oui c'est vous qui avez des doutes mais je demande Allah de donner longue vie une meilleure santé à tout un chacun de nous comme je suis sur 20 ans 50 ans là c'est ceux qui sont pressés qui sont pressés moi je ne suis pas pressée puisque sortir de ces sortir des griffes de Satan ça ça m'a pris déjà 3 ans sortir de ces griffes moi seul là moi qui suis rien là ça a pris 3 ans vous savez aujourd'hui si j'étais dans ce groupe dans ces choses là combien de personnes j'allais égarer vous savez ça ? je suis très contente de moi très très contente de mon créateur je me pose la question tous les jours je vous le dis tous les jours même hier avec mon mari il me dit tout ce que tu vas demander Allah c'est parce que tu te concentres sur les autres si tu te concentrais sur l'autre tu serais déjà loin d'aujourd'hui j'ai eu oui mais c'est que moi je pourrais la raison de ça c'est énorme l'islam est plus qu'un trésor ça n'a pas de nom le courant je ne sais même pas quel nom lui donner un musulman prend ça par peur ou parce que je ne sais pas pourquoi tu mets ça de côté que tu es en train de te battre je ne sais même pas pour qui je m'assois je rigole les Guinéens j'ai dit ah Allah merci je te remercie à l'amour tous les jours je te remercie monseigneur tu ne t'es pas trompé parce que ce que je fais là je te dis que mes connaissances disent que c'est où on dit à mon insultant on dit tout ce qu'on peut dire que la dame là vraiment Dieu l'a aimé mais Dieu l'a aimé parce que Dieu sait qu'il l'aime elle aussi et ce qu'elle fait là c'est elle qui peut faire ça je fais ça vous savez pourquoi j'allais mourir j'allais devenir folle j'allais être internée mais non je disais que moi iblis j'en sais plus fort que toi Inch'Allah Wallahi tu ne dis pas moi je ne vais pas chanter ce que tu veux là je ne vais pas le faire il y a un truc qui ne va pas non c'est ton destin toi on souffre à cause de toi tu es bête quoi j'ai dit non j'allais mourir pauvre mais ce que tu veux là je ne vais pas le faire du moment où j'ai compris que c'est pas la bonne je ne priais pas vous je ne gênais pas vous mais mon âme ne voulait pas ces choses là donc quand je parle de la Guinée quand je parle de l'humanité je sais de quoi je parle quand je parle de vos chanteurs là je sais de quoi je parle je les connais je sais qui ils sont je sais qui ils sont en train de servir je sais qu'ils ne sont rien je sais qu'ils ont raté leur destin comme Diams a compris qu'elle a raté son destin quand vous allez voir son reportage elle est revenue là où il faut malgré qu'elle n'est pas une musulmane mais un musulman va se taper la poitrine pour les bêtises et les conneries ça fait pitié c'est pitoyable moi personne ne pourrais pas le faire non ça c'est terminé ce que les autres n'ont pas vu là l'être humain ça n'existe pas qui peut faire ça parce que c'est ma vie je ne prendrai pas d'armes mais ma bouche là peut-être qu'en Guinée je vais m'arrêter à l'Europe nous nous on ne se comporte pas normalement nous les Guinéens acceptons cela mes frères et soeurs on ne se comporte pas bien fais ou fais ou fais ou et tant qu'on ne change pas tant que les Guinéens ne change pas ça ne changera pas je vais vous dire ça vous pouvez mettre ça là où il y a de la place je m'en fous mais tant qu'on ne change pas tant que l'humanité ne change pas les choses ne changera pas quand tu prends la femme c'est l'usine de l'humanité c'est l'usine du monde la femme donc toi ton usine là est ouverte n'importe qui rentre mais c'est ce que vous regardez c'est faux qui les regarde qui les partage les Guinéens insultent même pendant le ramadan ils mentent même pendant le ramadan ils ne peuvent pas prendre 30 jours pour dire que les 30 jours là je consacre ça à mon créateur mais non mais comme la majeure partie c'est l'offre à la demande c'est ce qu'on demande c'est ce qu'il vous offre mais vous perdez votre temps oh Allah les Guinéens vous perdez votre temps vous perdez votre temps vous allez perdre votre temps et vous allez perdre oui il nous a tout donné tout Allah nous a tout donné on est un peuple ingrat vers notre créateur donc tout ce qu'on va faire on va le rater par rapport aux autres parce que même à la mer quand on va on est mal logique vous expliquez ça comment ? tout ce que nous on entreprend hors de la Guinée ça ne prend pas regardez-moi montrez-moi une dans le monde qui fait ce que je fais là montrez-moi une mais si c'était une ivoirienne ou une marienne vous allez voir sa visibilité vous les Guinéens même allez vous partie faire grandir la personne mais là il y a une sorcellerie qui est en vous c'est ça qui fait ça mais Allah aussi fait cela pour voir si moi aussi je vais continuer pour voir c'est quoi mon objectif pour voir jusqu'où mon endurance est pour voir toutes les moteurs ici je vais accepter ça je vais accepter je veux même qu'il augmente la dose pour que j'accepte pour que je montre aux Guinéens que là vous vous êtes arrêtés là je peux dépasser là-bas Machallah par la grâce de moi parce que je suis un bon élément de mon créateur c'est ça qui m'importe je ne vais pas servir chez Etan pour faire plaisir à quelqu'un tu veux regarder tous les gars tu ne veux pas regarder regarder tous les jours Allah augmente ma force il augmente ma foi c'est-à-dire c'est triste si vous voyez toutes les foutaises là sur l'islam c'est pas pauvre c'est pas pire c'est les musulmans moi je vais vous dire dans ma ville là c'est la Bretagne profonde la Bretagne profonde mon mari me disait avant comme tu aimes les petites routes là on va aller t'agresser j'ai dit non qu'à m'agresser moi mes petites routes que j'ai l'habitude de prendre je vais prendre mais en sortant je vais faire mes allocations me confier à mon créateur me confier au seigneur au créateur de tous les grands et de tous les zéros c'est lui qui les a créés je me confie à lui avec mon petit truc que je connais là je parle dans ma langue que Allah soit en la langue que je me confie à toi je suis en train de sortir fais en sorte que même celui qui déteste l'islam qu'il m'aime même un cas qu'il m'aime parce que c'est toi qui l'a créé même s'il ne te reconnait pas mais c'est toi qui l'a créé fais en sorte que partout où je vais que j'ai la victoire que j'ai la grandeur donne moi la grandeur seigneur de moi j'ai dit ça en soussou en français je sors mais je ne vous dis pas il n'y a pas un jour que moi je vais sortir tous les jours sans que quelqu'un me dise des vrais blancs de dit tiens pourquoi cette porte-là vous la porte est différente que les autres oui ceux qui sortent là elles oublient ce côté de faire cela Il veut que tu ramènes tout à lui Qu'est-ce qui nous manque ? Aminallah, bari souleymane, merci pour elle Il veut qu'on ramène tout à lui C'est pas un bouche, c'est honnêtement Et au fond de toi Mais dès que je commence les dossiers Je vous l'ai dit, je sens que ce côté-là Les prières peuvent me faire Rater l'un Il y a une force Qui est trop proche Je prie Que Allah, tout ce qui a me souhaité Le nom de le savoir Que les ennemis de l'Islam Que mes ennemis se l'entraînent Je ne peux pas prier à leur Pour que j'aille la paresse C'est toi qui les as créés, c'est toi le créateur C'est toi qui m'as créé Le nom de l'Islam Tout ce qui s'entraînent d'employer Tu as créé ça aussi Fais en sorte de me donner la victoire De me donner la force de me réveiller Vous allez voir Ça va partir La fatigue-là Qui vous laisse approcher Vous allez voir que ça va s'éloigner Je vais avoir de l'énergie Mais normalement C'est rare que quelqu'un me prie pour ça Il se dit Ah dis donc si je ne me réveille pas Je mets mon réveil Si tu mets ton réveil Ah le réveil là même aussi Il est trop bas Non il veut que tu me dises ça aussi Que tu es en train de le faire En faisant le direct je lui dis Je viens faire un direct Merci Mosei Kamara Je lui dis quand je m'ensois devant ma caméra Même en public là Moi je m'ensois Si je fais ça Les gens avec lesquels J'ai fait le direct dans le groupe Il faut leur demander Ils rient même Est-ce que c'est mon problème C'est pas mon problème Je m'ensois ici Tout à l'heure quand je vais finir encore Je vais faire ça Doucement là Les gens me regardent Bonjour madame J'ai dit bonjour Je passe ma route Moi c'est ça qui m'a sauvée Toi là Si c'est Louis Vuitton Qui t'a sauvée Faut régler ça avec lui Si c'est la démocratie Qui t'a sauvée Avoir bonne chance Si je ne sais pas C'est tout ce qui t'a sauvée Là va par là-bas Moi c'est qui m'a sauvée Que je ne connais rien C'est l'islam Mais pourquoi il m'a sauvée Puisque je ne connais rien Pourquoi Donc c'est ça Allah ne va pas laisser C'est une personne Voilà Diams Je vous ai dit Il y en a d'autres encore Il y a d'autres chanteurs Il y a un bruit de fond Fou la sinali C'est normal Je suis dehors Tu ne vois pas Il y a même un bébé aussi Qui est venu A ton bruit de fond Il faut rajouter le bébé Qui est en train de pleurer Derrière Ils viennent D'arriver Tu entends non Je suis dehors Tu ne vois pas L'environnement Tu as vu non Tu vois le bébé Et son papa qui passe Donc il pleure Le bébé ça pleure C'est ça leur rôle Donc voilà Tout ce que je vais dire A tout le monde Revenez vers Allah Honnêtement Même si tu ne connais rien Même si tu ne sais pas prier Même si c'est quoi Au fond de ton âme là Il veut ça Il veut ça Moi peut-être C'est mon âme Qui l'a appelée Inconsciemment C'est mon âme Qui l'a appelée Inconsciemment Et il est venu Voilà Donc c'est important C'est intéressant Il n'y a pas mieux que ça Il n'y a pas plus que ça C'est ça que tous les religieux Les docteurs là Disent Que quand Allah veut te montrer Qu'il t'aime Il fait en sorte Que toi tu l'aimes Ah je l'aime Mais J'ai déjà posé des questions Si c'est une maladie Que non c'est normal C'est comme ça Un musulman normal Se comporte Il l'aime Et il ne s'en cache pas Mais après les gens se moquent C'est mon problème On se moque que de l'homme Le plus célèbre Le plus célèbre de l'humanité Oui hein Mais c'est le plus célèbre Hein Vous là La plupart de vous On ne se moque pas de vous Vous avez fait quoi pour l'humanité Mais c'est les questions là Qu'il faut se poser Moi je m'assoie Je pense à tout ça Je me dis Toutes ces grands hommes là On les a insultés Et imaginez moi aujourd'hui Ce que je vis Et ce qu'eux ils ont vécu Il y a des millénaires Toi tu peux Nous on peut faire ça 0,001 On peut faire ça On ne peut pas le faire Maintenant nous on veut Quelles célébrités On veut laisser Quel signe Chacun le fait à son niveau On a dit à personne D'aller chez les gens Non 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 Chacun le fait à son niveau Moi je le fais à son niveau là ici Avec mes zéros Les gens Le petit a commencé à me parler J'ai commencé à placer Mes biens islamiques Automatiquement J'ai placé mes biens J'ai dit Mais dis donc toi aussi Donc tu aimes l'islam Ah j'aime tout ce que ma tante Et ma nièce font Mais je fais beaucoup de mauvaises choses J'ai dit Mais si tu aimes Il faut rentrer J'ai dit qu'il n'est pas vrai Moi je sais que nous On arrive à l'entrée Donc c'est ça C'est ça Il n'y a pas mieux On n'est pas à ce niveau là Aujourd'hui Pour convaincre les gens Que Allah existe Non C'est les gens qui existent C'est un problème On est au niveau Comment on va faire Pour vivre bien avec ça Pour les attirer Avec notre style de vie Avec notre mode de vie Et notre état d'esprit C'est ça l'objectif aujourd'hui Non C'est pas Hein Vous savez Le prophète Salut celui-là Non 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 On sait tout ça Tout le monde fait que le plus grand C'est le plus grand C'est le plus grand On n'en a plus la barre Comment ça se fait Que tu es heureuse avec ça Mais je sais C'est en train d'expliquer Diam a expliqué pour elle Mais bon elle voulait se suicider Mais Diam, moi je n'ai pas eu envie De me suicider Moi j'ai dit que non Ceux qui me pourchassent là Je suis mieux que Donc vous voyez Comment Allah fait les choses C'est comme ça il fait Il nous aime Il nous a créé par amour Je vous le dis régulièrement Mais nous ne l'aimons pas tous C'est ça le problème On ne l'aime pas tous Quand je parle Ah Dieu aime tout le monde Il aime tout le monde Mes frères de chers Il nous a créé pourquoi Il nous a créé parce qu'il nous aime Mais est-ce que nous tous Nous l'aimons pas Nous tous on ne l'aime pas Ou pas de la même manière Quand tu aimes quelqu'un Tu fais ce qu'il aime Un être humain Quand tu l'aimes Tu fais ce qu'il aime Vous voyez il y a des gens Qui Les influenceurs africains Je vous parlez ça nous toujours Ils disent quoi Ils disent ce que leurs abonnés A envie d'entendre Parce que ce que leurs abonnés Aiment Mais est-ce qu'ils font ce qu'ils ont à la vue Non Parce que la visibilité est dans ça Et tout et tout et tout Donc s'adapter à ce que leurs abonnés Est vraiment moi Je dois aller dans le sens Que ce que la majorité a vu Ça c'est pas mon problème La majorité n'a qu'à trouver une autre solution Moi ma solution c'est pas là Et je dois en rendre vous Dans quelques amis Amis dans Alima Tujam Merci beaucoup ma chérie Donc je vous aime tous Oui Mais quand il s'agit de vous cogner Je vais vous cogner Quand il s'agit de vous saccager Je vais vous saccager Demain Vous dites que Eh C'est pourquoi la dame là m'avait giflé Pourquoi tu ne m'as pas bien giflé ma soeur Toi tu m'as giflé doucement Il fallait casser ma joue là Moi je m'assasss J'ai dit Donc si moi Anna n'était pas venu me prendre là Qui allait me prendre là Qui Imagine toi Pendant des nuits Il y a des moments Tu tapes ta tête au mur Il y a des moments Moi qui ne pleure pas là Je pleure je pleure Je ne sais même pas Comment pleurer Je pleure toute seule Je ne sais même pas quoi dire Il me dit Je vais vous prendre là Je vais vous changer Quand mes anciennes connaissances Parle de ça C'est toi qui fais 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 C'est toi aujourd'hui Qui est là Pour parler de Dieu Toi qui disais que Payer là Non Moi j'ai dit tout ça A Guinée J'ai dit vous payez pourquoi Vous souffrez Pourquoi vous pourrez Allah ne vous connaissait J'ai dit tout ça Et les gens auxquels je disais ça Aujourd'hui je suis Eux je sens une vitesse incroyable C'est moi qui les donne Les conseils La foutaise J'ai dit Allah Veu vous montrer quelque chose Il faut me défier Il faut me concurrencer Dans la fête d'islam Je vous ai trouvé dedans Et je sens en train De vous dépasser Vous aussi Et disons Allah Et toi Il t'aime plus que nous Je dis Il faut l'aimer Il faut faire plus que moi Je vous ai trouvé dedans Vous avez compris Donc Qui aime bien Châtie bien Je ne vais pas m'asseoir ici Et pour vous dire Mais vous savez La perruque Non J'avais à dire Que la femme Qui met la perruque Elle est maudite J'avais à dire Celle qui épure ses sourcils Elle est maudite J'avais à dire Tu vas te fâcher Jusqu'à après demain Dans quelques années Quand je vais à Guinée Vous formez un groupe De l'Eucati Les produits Alors vous allez me frapper Ça même c'est très bien C'est bon Les prophètes On les a frappés Il y a des gens Nous qu'on a tués Ce n'est pas grave C'est comme ça Mais dans quelques années C'est là-bas que j'entends Il y a la forme Donc ce que la folle C'était vrai Oui c'est vrai N'ayez pas peur Que c'est impossible Si c'est possible Machallah Inchallah C'est possible Ça a été possible Pour moi C'est possible Pour vous Il y a le docteur Qui m'a dit Le docteur Anislam Qui m'a dit Que Il y a des gens Portaient le voile Le regard des autres Les dérangent Que parce que Il y a toujours Un petit doute Dans la foi J'ai dit oui docteur Ça les dérangent Parce que Soit ils ont vu Quelqu'un le faire Soit ils ont vu Que tel est joli Avec sa jolie fère Moi c'est ça Qui m'a sauvée Donc on n'est pas pareil On n'a pas le même problème Il faut dire Diams De le lever Il faut lui dire Ce qu'elle a vu Elle n'a pas dit Les détails Ce qu'elle voyait Là Je vous ai dit Je vous ai dit Que les chanteurs Ils rêvent Je vous ai déjà dit Les chanteurs Quand ils vont commencer A rêver Ils vont devenir De bons musulmans Diams rêvait C'est à dire Je vous ai expliqué Le problème Avec que les chanteurs Parce qu'ils sont laissés La rêver Eux tous rêvent Si vous voyez Qu'il y a eu Des moments Je ne sais pas Les chanteurs Qui se bagarraient Les rappeurs français Je ne sais pas C'était qui Qui se bagarraient Oh ton marabout Ne peut pas faire ci Oh ton marabout Ne peut pas faire ça Il se clasait Entre eux Il paraît Il rêvait Mais ce qui est drôle Chacun pense Qu'il est le seul A rêver Non mes frères Mes frères et soeurs Vous rêvez tous Rihanna rêve Beyonce rêve Gezi rêve Kim Kardashian rêve Les cunnan cunnan africains Qui les imitent Là en rêve Black M rêve Maître Gims rêve Tout ce que vous connaissez Les rêves de leur musique Je vous jure que ça sera Islamique Ils seront des grands constances Aujourd'hui Yams écrit beaucoup Ce C'est tout C'est ça Donc Vous pouvez nager Vous pouvez monter Vous pouvez descendre Allah Il est là Pour faire sa position Vous n'allez pas changer sa position Vous n'allez pas changer sa force Vous n'allez pas augmenter Vous n'allez pas du mieux Mais le jour que vous attend Vous l'appelez sincèrement Il vient Il n'y a aucun problème Il n'attend que ça Comme elle a maré C'est tranquille Elle dit que c'est elle seule Qui t'appelle Allah Moi aussi Je vais t'appeler Il faut me comprendre Vous allez voir tout à l'heure Vous allez On va douter les filles Mais les guinéens sont devenus fort ou bien Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là Ils vous aiment Ils aiment Ils aiment Allah aiment l'Africain Personne ne nous a mis du contraire Lui c'est la nature sa force Il a mis beaucoup de sa force dans la nature Il a donné la nature à qui ? Aux africains Notre thème noire Ça ride difficilement La cicatrice Ça cicatrice vite On vieillit lentement Par rapport aux autres Pourquoi ? Parce qu'ils nous aiment On a été colonisés On a été ici On a été ça Ça c'est Shaitan qui fait ça Ça c'est Tata qui fait cela Mais on s'est plaint à lui pour la colonisation Non 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 On s'est pas plaint à lui Tout notre problème On veut dégager les blagues de chemin C'est pas comme ça que ça se passe Appelons-le pour ça aussi Il va juger Il peut juger pour ça aussi Honnêtement et sincèrement Il va juger Mais si nous sommes les premiers Pervers musulmans C'est en Afrique Particulièrement La majorité Mes frères et sœurs On va dîner dans ça Je ne vais pas vous cacher On va dîner dans ça Mais regardez mon cas Je vous dis que si c'est à une ivoirienne ça Ou une sénégalaise Ou une malienne Vous allez voir tous les journalistes Qui n'ont pas l'appelé Elle allait avoir 20 000 Peut-être qu'elle n'est même pas sincère Elle allait avoir 50 000 personnes en ligne Il y a une dame là Je vous dis Vous savez quoi Elle est ci Elle est ça Elle est devenue ci Le côté sorcellérique Pour décourager la personne Pour bloquer la personne Pour que la personne pense qu'elle n'est rien Je suis quelque chose devant Allah Yati yati Par rapport à beaucoup d'entre vous Et je suis consciente de ça Je ne vais pas mettre ça à terre Pour quelqu'un de vivre Sinon là où j'étais là Elle allait me laisser là-bas Beaucoup d'entre vous sont là-bas Pour que elle ne les a pas Elle les a pas Pour que même la Guinée Elle allait pas là-bas Là où il est On a prié des cas Ça fait combien d'années on prie ? Quand tu prends les religieux guinéens Ils prient pour la paix Ils prient pour avoir un bon président Vous avez déjà entendu un religieux guinéen Qui prie Pour que le Guinéen soit comme Allah veut Un religieux guinéen qui prie pour que l'islam triomphe Quel Guinéen a même pris ? Quel Guinéen a même pris ? Quel Guinéen a même pris ça même ? A part moi Il faut me les montrer pardon Parce que je ne connais pas tout le monde Ta première mission c'est ça Pour que l'islam triomphe Tu es des dames Tu n'es pas des dames Toi il faut que ça, ça triomphe C'est ça ta mission Surtout les femmes Ils nous aiment Ils nous aiment Je ne vais pas vous mentir Allah nous aime Yati Il aime les femmes Il aime les femmes noires Yati les femmes africaines Regarde l'islam Tu vas dire que ça a été créé pour les noirs Qui n'aime pas son teint C'est l'africain Qui n'aime pas ses cheveux C'est l'africain Qui m'aime beaucoup C'est l'africain Donc l'islam c'est une éducation Mais la plupart c'est pour nous Parce que tout ce que j'ai dit là Il y a autre chose encore Qui aime maraboutage c'est nous Qui aime sorcellerie c'est nous Et tout ça Ça c'est servir Shaitan Donc si l'islam est venu Le contraire de Satan C'est venu pour qui ? C'est venu pour nous Nous et moi Moi j'ai pris quoi ? Et comme je vous ai dit là Vous allez vous fâcher Monter Descendre Insulter Ne pas me regarder Ne pas me partager Tous les jours Mais il y a mon fouet là Je fouette Tous les jours Je fouette Oui Et demain Ma soeur C'était vrai Mais il faut être patiente pour ça Cinq ans Dix ans Peut-être Vingt ans Je serai même vieille Dans le quartier Je n'ai même pas quoi manger C'est Allah qui sait Mange Allah Vous avez vu Tout ton bavardage Que Dieu t'aime Tu es pauvre Comme quoi ? Oui ? Je vais vous dire une chose Quand tu es proche du créateur Expérience personnelle L'argent vient en deuxième Ou troisième plan Quiconque religieux Que tu vois Il aime l'argent Au premier plan Il faut avoir des vides On a besoin d'argent Pour vivre Toute personne proche d'Allah Tous les hommes religieux Comprendent Jésus Jusqu'au dernier On parle de leur richesse On parle de leur bonnes oeuvres Les risques qu'ils ont pris Pour l'humanité Pour leur communauté C'est pas de leur richesse Mais aujourd'hui Nous on parle de quoi ? On parle de notre richesse C'est ça le plus important pour nous Elle a combien de voitures ? Elle a combien de maisons ? Ah son mazel là Ah Marie-Cistocola Regarde, elle n'a rien Elle porte les bassins guinéens Là Ça fait même à 500 000 Vous allez voir l'autre Complexé Des douboulas Qui valorisent les affaires des autres Oui On peut porter les habits des autres Mais les moments exceptionnels On porte nos habits Les moments exceptionnels On rend exceptionnel le moment Avec les habits des autres Exceptionnellement Ça c'est pas la sorcellerie C'est la sorcellerie de nos frères et soeurs Ce n'est pas une question de beauté ou de qualité C'est pure et simple sorcellerie Mais la zone de sorcellerie en Guinée A pour une carrière Inchallah Elle va brûler là-bas pour moi Je lui demande ça tous les jours Quand ça va se passer Vous allez me dire On est des vrais sorciers On a la bien de sorcellerie Très évolué Très développé Très développé Oui Ça va vous fâcher Mais je m'en fous Parce qu'il y a un peu de vérité dans ce que je dis Tout ne peut pas être vrai Mais vous savez qu'il y a un peu de vérité Quand tu mets un produit guinéen Tu mets un autre produit dans notre pays Nous, nous allons prendre le produit des autres Nous n'allons pas faire en sorte que le produit guinéen s'améliore Nous n'allons pas faire Nous devons faire en sorte que nos produits s'améliorent Il y a les méthodes pour ça et les techniques pour ça Mais nous n'allons pas les bouder Parce que plus on les boude Plus ils font du mauvais travail Nous sommes les boude Nous sommes les autres Vous savez combien on apporte au Mali Au Sénégal et à la Côte Tu vois Pendant les fêtes Ça c'est l'économie qui part ailleurs Imaginez tout ça 50% revient en Guinée Ce que ça peut donner à nos soeurs Ce que ça peut donner au pays Ce que ça peut donner à l'Etat Mais tôt ou tard Inch'Allah Ça va changer Quand ça va changer C'est là que les regrets seront là Comme moi aujourd'hui Avec certains regrets Comment je me fâche contre Iblis Comme je l'insulte tous les jours Je le maudis tous les jours Si vous voyez que je vous parle C'est parce que ça lui fait mal Je veux lui faire mal Il est fâché Tu as quitté dans notre main Fous-nous la paix maintenant J'ai dit oui Je vais quitter dans votre main Je veux que les autres aussi quittent Je vais gâcher ton business M'ach'Allah Je vais demander à Allah De gâcher le business d'Allah Mondialement De le faire zéro En bas de zéro Ceux qui les suivent Si vous ne chantez pas Vous serez en bas de zéro Vous n'avez pas vu vos chanteurs Qui a bien fini sa vie Vous ne vous posez pas la question pour ça Les autres chanteurs des autres pays Vous allez dire Non les autres chanteurs des autres pays Ils sont évolués Oui parce que Allah vous aime Par rapport à eux Quand il aime sa personne Il te rétarde dans le satanisme Il ne veut pas que tu avances Il ne veut pas que tu avances Pour que tu fasses marche arrière Ce n'est pas compliqué Tout ça il interpelle Il interpelle ce peuple Vos chanteurs finissent mal Vos chanteurs n'ont pas de quoi vivre La majorité Ils sont ci, ils sont ci, ils sont ci Mais vous savez que c'est un don de tournée Il faut faire en sorte Qu'ils fassent leur don correctement Qui ne le fait ? Personne Moi ce que je dis là Ça me fait des ennemis Beaucoup d'ennemis Imaginez vous Prodizards Problème Mèches Problème Chanteurs Problème Religieux Problème Mais moi Je peux mettre mon pied Sur des dérits agréés Spirituellement Même ce que ça fait Et face à face Ce que c'est C'est pour que Allah a créé Pourquoi il a créé Le voile intégrale Mettre les femmes fortes Tout ça avec lui En sécurité Je débarque là-bas Quand c'est chaud là Vous Je cache tout Je ne sais pas qui est dedans L'islam Il est calculé au millimètre près C'est nous On ne veut pas comprendre Sinon Moi j'explique ça à ma manière Et le religieux regarde la vidéo Il est émerveillé Comment elle ne la connait tout ça Parce que je le vis Parce que je l'ai vécu Machallah Donc voilà Merci à tout le monde Pour les partagements Les vies Rapprochez-vous De votre créateur Le début peut être difficile Les gens C'est ceux qui disent Moi c'est ma vie Que je sauvais Je vous dis la vérité C'est ma vie Que je sauvais Récupérer mon âme Là c'était très chaud Et il y a des gens Qui me disent Que je suis courageuse De changer de cette manière Je n'étais pas Je ne suis pas courageuse Je n'ai pas eu le joie C'était l'amour La folie Je ne sais pas Une maladie Pour éviter tout ça J'ai compris Il y a le bon business Le côté d'Allah J'ai pris ça Donc nous aussi Votre foyer Si ça Si ça Tout ce que vous savez Ça va être très très difficile Parce que quand tu veux Te rapprocher de lui Les autres là Te bloquent C'est difficile Tu as beaucoup d'ennemis Si tu n'as pas la certitude De la sincère Tu es à Ah Marie Moi j'ai fait Moukou de buyer Ça ne prend même pas Ah non 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 Vraiment tout ce qu'elle dit Moi j'ai fait Ça ne donne même pas Ah elle a dit Trois ans Moi je suis sur la cinquième année Je laisse tomber Le moment où tu veux Laisse tomber là C'est le moment là Que ça peut prendre Ah oui Le groupe C'est le moment Je ne sais pas Que ça peut prendre Vous voyez Donc tu ne te décourage pas Tu te dis Ah L'affaire de Marie C'est trois ans Si moi je suis vérée Jusqu'à cinq ans Peut-être que mon problème Est plus gros que pour elle Quelqu'un autre va dire Ah Marie C'est le moment Moi même Ça fait six mois C'est réglé Oui Ton problème est plus petit Que pour moi Ou bien peut-être Le niveau de ta foi Est plus élevé Que moi ma foi C'est comme la maladie Tu peux aller Le médecin Donne un cachet par jour C'est con Ça va t'aller L'autre dit non Toi il te faut trois par jour L'autre dit non Ça la même À dose là c'est petit On doit t'hospitaliser C'est pareil Ça soigne L'islam soigne Quand c'est bien fait Tu n'as pas besoin De quelqu'un Pour prier pour toi Appeler un oustage Ou appeler un wali Ou c'est une connerie Il a créé le wali Il a créé le oustage Il a créé l'imam Cela n'empêche pas Qu'il prie pour vous Prie pour toi Parce que toi aussi C'est lui qui t'a créé Et honnêtement Et sincèrement Crée la connexion C'est plus que bluetooth C'est pourquoi Certaines personnes disent Que le moment de la prière Dès que ça arrive Ils vont se réveiller C'est une connexion Dès que ça arrive Même si Je ne sais pas quoi Celui qui est habitué À la prière de lui Quoi que tu fasses Il faut que tu la fasses Quoi que tu fasses Tu la feras Avec sans réveil Ou sans réveil Même si tu te couches Tu vas te réveiller Donc toutes les autres choses D'Allah Quand tu es habitué à ça Si tu ne te fasses Là que tu vas sentir De son cadre Tu vas sentir Que tu as laissé ça L'âme va s'entendre L'âme va arriver Les petites paresses Certaines choses Tu vois Tu as arrêté Moi j'ai arrêté Le maquillage Et tout De temps en temps Je mets le truc Pour les lèvres Voilà Et de temps en temps Le bébé crème Ce n'est pas trop temps Un peu de mascara Quelques fois Mais le jour Que je vais commencer A être attirée Par les rouges à lèvres Que je mettais avant Ça veut dire Qu'il y a un problème Le jour Que je vais voir Une fille En perruque Avec son maquillage Comme j'étais avant Avec ses hauts talons Je vais me dire C'est joli Ça il y a un problème C'est comme ceux Celle qui me trouve Jolie aujourd'hui Vous avez un problème Si vous n'êtes pas voilé Ça veut dire Que vous Il y a quelque chose Qui vous tire par ici Vous comprenez Les autres voilés là Elles font les anniversaires Les autres voilés là C'est le problème Moi je ne le fais pas Je ne le fais pas Le jour de mon anniversaire Je prie Je le remercie Ça c'est l'anniversaire De quelqu'un Je vous ai déjà expliqué Maintenant C'est affaire Cadeau courant C'est ça Mais là La vérité Je n'ai rien à te donner Et je leur dis Ne mettez plus de bougie Sur vos gâteaux Maintenant Chacun fait ce qu'il veut Mais tu ne vas pas Me faire entrer Dans ta danse Toi tu veux Vas-y Moi je ne vais pas Avec toi Donc si tu vois Que tu commences A avoir la honte De mettre ton voile Non 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 Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui se passe Qui n'est pas bon Donc là Tout ça que je peux te conseiller Tu pries Je lui dis Allah Je t'aimais Mais aujourd'hui Je vois que ton amour Est en train de quitter Mon corps Ou mon coeur Ou mon âme Ton amour est en train de donner C'est pas normal Je veux que tu me donnes L'amour Que tu dois me donner Il aime ça Il aime trop ça Comme la paresse De la prière Pareil Pour qu'on parle du maquillage Il y a des maquillages Que tu vois Le nez épaqué Tu te maquilles Ton nez devient droit Mais ça c'est une forme de chirurgie Il y a des maquillages Que tu vois Que tes lèvres Tu as des petites lèvres Tu fais le maquillage Et devient comme ça Ça c'est une forme de chirurgie Mais déjà Regardez les Guineens Avec leurs photos Dans les mariages Mais on dirait On dirait des Chayatines Ça fait pitié même Je dis en retard Tu sais Quelquefois Tu peux appuyer sur une story Tu ne fais pas exprès Ça arrive souvent Mais Elles sont toujours en train De faire ça Qu'est-ce que Allah Vous a fait les femmes Écrivez Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal Hein C'est inquiétant C'est-à-dire Des idiotes réunis Des vrais idiotes Et c'est ça que vous regardez A voir leur affaire de danse là-même C'est ça que même je ne comprends Même pas On dirait des idiotes Qui sont devenus folles C'est-à-dire deux problèmes Tu es idiote et puis tu es folle Toujours en train de faire du fait C'est-à-dire quand Quand j'appuie comme ça Je passe Mais le problème C'est que les stories qui se suivent Elles font toutes pareil Les faux hommes là On dirait des sorciers Elles font ça comme ça Elles font les deux Hein Hé 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 Oumayélé 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 Elles me font rire Je dis regarde-moi C'est misquine Misérable Misérableuse là C'est-à-dire Devenu Pour mes dames En France J'ai une tante Qui est catholique Elle me dit jamais Elle dit ça fait son charme Tu laisses tes dents comme ça Si j'avais fait ça Le regret allait me tuer aujourd'hui C'est une forme de chirurgie Je te dis qu'il va te faire souffrir sur un chemin que tu penses de la souffrance Mais c'est pour ton intérêt Je te fais rire Je te fais rire Je te fais rire Wallahi Wallahi Et là j'ai une réfrigée Pour bien dire Les habillements de fou là Moi-même je faisais ça Les guines déchirées là Comment quelqu'un peut porter les habits qui sont déchirées ? Non logiquement Ça c'est la pauvreté Mais ça devenu la mode Chayatine est une bonne bouffée C'est une fois elle est une bonne bouffée Pour bien les habits serrés là Tout ça c'est écrit Qu'à un moment Les gens vont s'habiller Mais on les voit nus Les collants qui sont comme la peau là Tu vois un collant là C'est comme si la fille elle est nue Avant les guinéens On a créé ça C'est encore pire Toute l'affaire est dehors Et ça c'est dit musulman Laisse-moi tranquille Tu sais qu'on n'est pas sur la même longueur Donc laisse-moi ces jours-ci Laisse-moi dans mon réseau Voilà On ne peut pas venir nous perturber ici Donc tu vois les collants là C'est un genre là Les collants que nous on porte ici en bas Des Comment on appelle ça Quand il fait froid C'est ça elle porte des sortes Mais c'est-à-dire une façon d'être éhontée là C'est celle-là qui va te dire que Ah C'est mon corps Eh dis donc Si c'est ton corps Pour quand tu te maquilles Il fallait te créer comme tu voulais Il fallait te créer comme tu voulais C'est ton corps Quand c'est chaud là C'est là que tu appelles Et On est assis On regarde ça Quand on parle Que ce pays là Il est D'accord Maintenant votre laïcité là Moi j'arrive petit à petit Moi aussi je vais continuer pour moi Les likes qui se sont battus depuis 20 ans Pour moi mes 5 ans ils me disent On va voir qui a gagné Incha'Allah C'est tout C'est pas compliqué Quand tu dis que quelqu'un ne s'est pas fait quelque chose Toi aussi tu fais pour toi A peu près sur le même laps de temps Et puis on va juger C'est tout Donc c'est comme ceux qui ne veulent pas Que je parle de politique Quoi 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 là Vous voyez Tout ce que je peux apporter En politique Si j'ai beaucoup de propositions Que beaucoup de personnes n'ont pas C'est productif Très très productif Celui que ça arrange Il vient vous prendre pour lui dedans En même temps c'est moi qui ramasse les ennemis derrière Mais ça ne fait pas que je ne le dis pas Vous voyez Donc nos frères qui sont malheureux avec leurs femmes Ce sont vos âmes qui fatiguent vos maris Ce sont vos âmes qui fatiguent nos frères Nos frères ont besoin de vous pour sortir de leur trou Nos frères ont besoin de vous pour sortir de leur sale comportement Et de leur sale habitude Ce n'est pas parce qu'eux ils ont fait ça que vous allez faire Vous n'êtes pas pareil Vous restez avec Allah Et redoubler d'efforts Plus tu te rapproches Plus c'est chaud Plus tu as des ennemis Plus c'est compliqué Plus certaines personnes veulent se décourager Non Quand tu veux te décourager Tu pries pour le compte du découragement aussi Tu vas voir que c'est pas fatigué Si Allah n'accepte pas la prière Tu insistes Tu forces la situation Il faut forcer la situation avec ton créateur Au lieu de forcer avec les hommes Ou avec ta famille Parce que lui ne te laissera pas dire Au moment où tout le monde te jette là C'est là qu'il te récupère C'est pour que la plupart des convertis C'est au moment difficile de leur vie Tous les convertis C'est le moment difficile de leur vie Maintenant Les français ici disent Ah c'est les dépressifs Ah c'est les gens Mais c'est ça qui l'a levé de la dépression Il a pris tes cachets La commune Mais il n'y en a rien donné Si c'est ça qui l'a levé de la dépression Eh mais ça n'a pas qui le va Les médicaments ont échoué Là où les médicaments ont échoué Là où les médicaments ont échoué Alors les a récupéré là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada